Bonjour Maudoussaou. Bonjour Ndekouba. Maudoussaou, vous êtes le chargé de la communication du regroupement des boulangers du Sénégal. Après la réduction du prix du pain par les autorités étatiques, vous interpellez l'État sur les risques qui menacent vos entreprises. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation ? Effectivement. Merci d'abord pour l'invitation. Avant-hier, nous étions en conclave à Guédiouaille avec l'ensemble des boulangers du Sénégal pour faire une évaluation du secteur. Parce que depuis un mois, l'État du Sénégal a envisagé une réduction des prix du pain. Normalement, la baguette qui coûtait 175 coûte actuellement 150. Soit une baisse de 25 points sur la baguette du pain. C'est une situation qui est déplorable parce que l'État a pris une décision univérale sans concertation avec les meuniers et aussi sans concertation avec les boulangers du Sénégal. Je m'explique. Parce que pour avoir une réduction de 25 francs sur la baguette, il fallait réduire 6900 sur le sac au lieu de 4000 francs. C'est ce qui était prévenu entre l'État et les boulangers. Mais à notre grande surprise, le secrétaire général du gouvernement a sorti un communiqué pour fixer le prix du pain à 150 francs. D'accord. Et actuellement, vous dites que vous traversez des moments très difficiles. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces problèmes? Vous savez que le pain, c'est un produit en haut légué par l'État du Sénégal. Mais le pain ne constitue pas à lui seul l'ensemble de la production parce que le pain représente plus de 75% de la production. Mais l'ensemble des autres 25% sont connus des hausses. Par exemple, le carton de légué qui coûtait 10 000 francs, aujourd'hui, coûte 15 000 francs. Même le sac de sel qui coûtait 700 francs, aujourd'hui, on le revoit à 2 500 francs. Et aujourd'hui, tous les produits dérivés ont connu une hausse. Et aussi, il faut noter aussi que l'électricité et l'eau ont connu une forte augmentation depuis ces trois derniers mois. Et c'est une situation déplorable. Et depuis deux à trois mois, on constate des fermetures des boulangeries partout au Sénégal parce que les boulangeries ne peinent plus à satisfaire leur production parce que les coûts sont exorbitants actuellement au Sénégal. C'est pourquoi le regroupement des boulangeries du Sénégal appelle l'État du Sénégal à revoir sa copie. Nous appelons l'État du Sénégal à ouvrir un dialogue sincère avec l'ensemble des acteurs de la boulangerie. Pour l'électricité, ça ne pose pas de problème parce qu'à un moment donné, vous dénonciez la chierté de l'électricité. Effectivement, comme tout Sénégalais, depuis trois mois, l'État du Sénégal a arrêté de faire ce qu'on appelle les subventions sur l'électricité. Et actuellement, tous les boulangers du Sénégal ont constaté une augmentation sans précédent des factures de l'électricité. Mais de la même manière aussi, on constate une augmentation sans précédent des factures de l'eau. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de boulangeries sont en train de réduire les emplois. Et ce qui, normalement, va entraîner un chômage dans le territoire, parce qu'on emploie des milliers et des milliers de Sénégalais. Mais vous arrivez quand même à payer vos employés ou bien ? Actuellement, on essaie de payer les emplois, mais actuellement, sur 90% des boulangers ont produit à Perth. C'est pourquoi nous sommes une structure très responsable et patriote. C'est pourquoi, lorsque l'État du Sénégal a décidé de diminuer le prix du pain pour alléger le pain de la ménagère, on a décidé de soumettre à l'autorité. On a décidé de soumettre à l'autorité et de respecter la décision de l'État. Mais l'État nous avait dit qu'on va revoir votre situation. Parce qu'il y a d'autres leviers que l'État peut utiliser. La réglementation du secteur, mais la réduction aussi du prix de l'électricité. Et d'autres, sur la suppression du TVA, tous ces facteurs peuvent entrer à l'État pour revoir la situation des boulangers, pour permettre aux boulangers de payer normalement leurs salariés, mais aussi d'emploi des jeunes sénégalais qui sont sur le marché de l'emploi. Et vous voulez encore augmenter le prix du pain ou bien ? Non, actuellement, ce qu'on demande à l'État du Sénégal, c'est d'ouvrir un dialogue avec les acteurs de la boulangerie. Parce qu'on n'envige même pas de faire une augmentation, parce qu'avoir tout le sens des sénégalais. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est de revoir sa copie, de prendre l'ensemble des dispositions nécessaires, non seulement pour soulager les boulangers, mais aussi pour avoir une issue heureuse. C'est pourquoi on appelle l'État du Sénégal de prendre l'ensemble des dispositions nécessaires pour apaiser l'équilibre social. Et est-ce que vous avez un plan d'action, Moudoussaou, par rapport à... Effectivement, on a un plan d'action, parce que la première, c'était d'abord d'alerter l'État du Sénégal. On a écrit aussi une correspondance au ministre du Commerce. On a écrit aussi une correspondance au Premier ministre et au Président de la République pour le connaissant. On va attendre aussi le temps nécessaire. Mais aujourd'hui, le regournement des boulangers a établi un plan d'action bien défini, mais un plan d'action aussi très responsable. Parce qu'avant tout, le pain est un produit que consomme beaucoup de Sénégalais. D'accord. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que la Fédération des boulangers du Sénégal d'Amoudou Gueye ? Effectivement, parce que lors de notre dernière Assemblée Générale, le Président Amoudou Gueye a même envoyé son secrétaire général, M. Ndene Gueye, qui était présent. Parce qu'actuellement, le regroupement des boulangers du Sénégal et la Fédération Nationale des boulangers du Sénégal, dirigée par Amoudou Gueye, qu'on travaille en parfaite collaboration. Parce qu'on milite pour le même secteur, mais on milite aussi pour le développement économique, social de notre chef pays. Avez-vous des pistes de solutions à proposer aux autorités étatiques ? Effectivement, on a écrit aussi... D'abord, on demande à l'État du Sénégal de diminuer les factures de l'eau et de l'électricité. De l'électricité. Mais aussi, on demande la réglementation du secteur de la boulangerie. Mais aussi, on demande à l'État de protéger, mais d'accompagner les boulangeries pour la sauvegarde des emplois. D'accord. C'est pourquoi le... D'accord, allez-y, je vous écoute. Oui. Et aussi, ce qu'on demande en premier, d'abord, c'est de rencontrer notre ministère de tutelle. Parce que depuis sa nomination, depuis sa nomination, le regroupement des boulangers du Sénégal peine à rencontrer leur ministre de tutelle. Et nous contribuons à autour de 500 milliards sur l'économie nationale. Donc, on ne peut pas concevoir un ministre du Commerce qui est à sa quatrième mois de service, qui n'a même pas pris le soin de rencontrer le secteur de la boulangerie. C'est une situation déplorable. Et on ne souhaite pas en arriver à cela. Est-ce que les consommateurs peuvent s'attendre à des journées sans pain ou bien ? Non, ce n'est pas notre souhait. En tout cas, on ne souhaite pas arriver à cela. Ce qu'on demande à l'État du Sénégal, ce qu'on demande au ministère du Commerce, c'est d'ouvrir des consultations avec les acteurs. Parce que nous, nous sommes conscients que le pain est un produit très, très privé par les Sénégalais. Donc, nous sommes une structure très responsable, mais nous sommes aussi une structure très républicaine. Donc, on ne peut pas privé les Sénégalais du pain. Mais pourquoi ? Nous demandons à l'État du Sénégal de matérialiser le jupe du bol du venti. Mais avant aussi le jupe du bol du venti, il faut avoir un langage de vérité. Avoir un langage de vérité. Informer les Sénégalais sur la situation exacte, actuelle de la boulangerie. Parce que ça ne sert à rien pour pouvoir honorer un engagement, ou bien une promesse électorale, ou bien pour satisfaire des engagements politiques au détriment des boulangers du Sénégal. C'est une situation déplorable. Mais en tout cas, comme nous sommes une structure très responsable, on peut assurer aux Sénégalais que le recouvrement des boulangers du Sénégal va prendre toutes les mesures nécessaires, non seulement pour leur assurer des pains de qualité, mais aussi un service continu. En tout cas, la balle est dans le cadre de l'État du Sénégal. Pourtant, concernant Maudou, la charte de l'électricité, la troisième tranche a été supprimée, vous ne sentez pas cette mesure jusqu'à présent ou bien ? Non, non, non. Parce qu'il faut savoir que la troisième tranche, l'électricité, la troisième tranche, c'est à partir des grandes consommations. Et nous, nous faisons partie des gens qui consomment de plus de l'électricité au Sénégal. La boulangerie consomme entre 300 et 600, voire 700.000 francs par deux mois. Et aujourd'hui, quand tu payes plus de l'électricité, mais quand tu consommes plus de l'électricité, tu payes plus de l'électricité. C'est pourquoi la boulangerie ne fait pas partie de la tranche sociale. D'accord. Il en est de même que de l'eau aussi. Merci beaucoup Maudou Saoud d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du regroupement des boulangers du Sénégal.